Salut à tous, je m'appelle Pauline Desrouledes, j'ai 30 ans et je suis joueuse en tennis fauteuil. En 2018, j'ai malheureusement perdu ma jambe gauche et quelques heures après cet accident, je me suis fixé l'objectif de participer aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Ce n'était pas une évidence au début, mais le tennis a toujours été mon sport. Et le tennis fauteuil, ça a vraiment été la rencontre avec Stéphane Houdet, qui a été déterminante, parce que j'étais vraiment très réfractaire à l'idée de jouer en fauteuil. Et c'est lui qui m'a persuadée en me disant que le fait de jouer en fauteuil, notre sport, le tennis, ça ne me dispenserait pas pour autant d'être debout dans la vraie vie. Et depuis deux ans maintenant, je m'entraîne tous les jours pour préparer ces Jeux. Cette année, c'était une belle année, puisque j'ai été sélectionnée en équipe de France. En tennis fauteuil, la chose primordiale, c'est de bien rouler. Donc c'est vrai que moi, je passe énormément de temps à essayer d'être la plus à l'aise possible dans le fauteuil et de faire des séances de rouling, donc de rouler, 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 de faire des parcours en roulant, avec et sans raquettes. Il y a évidemment une règle qui change beaucoup du tennis valide, c'est qu'on a le droit de laisser la balle rebondir deux fois. Et ce qui est également particulier au tennis fauteuil, c'est que ça arrive qu'on ait le dos tourné au jeu, notamment quand on fait les virages, les pivots pour se replacer. Sinon, c'est le même format, sur les mêmes surfaces, avec les mêmes grands chelèmes, tout pareil. Un des coups propres au tennis fauteuil, c'est vraiment le revers inversé. On n'a pas le temps de changer de prise et on garde un revers à une main, donc on garde la même prise en coup droit qu'en revers. Donc ça donne un effet un peu essuie-glace. Ça, c'est vraiment un coup qui est spécifique au tennis fauteuil. Ce qui m'a fait le plus bizarre, c'est le lancer de balle assis. C'est vrai que je me suis rendu compte que debout, on a tendance parfois à beaucoup compenser avec les jambes si on lance mal sa balle. En fauteuil, on n'a pas le droit à l'erreur, clairement. Si on lance mal sa balle, c'est pas bon. Il faut savoir que moi, dans la vie de tous les jours, je suis debout, donc je n'ai pas ce sens inné de la maîtrise du fauteuil comme une personne paraplégique, par exemple, qui va être en fauteuil au quotidien. Donc c'est vraiment un outil auquel je dois en permanence me familiariser. Et au début, c'est beaucoup de frustration parce qu'on se coince les doigts, on a des ampoules partout. Donc c'est vraiment le corps qui est mis à rude épreuve. Mais bon, là encore, c'est une étape incontournable et j'ai dû y passer. Mais voilà, ça donne encore plus envie de progresser. Moi, ça me tire vers le haut. Et l'objectif des Jeux, ça a été pour moi une raison de m'en sortir, de survivre. Et je m'entraîne tous les jours pour ça, d'aller chercher la plus belle victoire, les plus belles émotions. J'ai envie de vivre tout ça et j'essaye de me donner les moyens de le faire et d'avancer vite, d'avancer vite.